Salut les internautateurs, bienvenue chères internautatrices. S'il est un nom qui fait un petit peu rêver, c'est King Domino, vous lui rajoutez une petite extension avec un duel et vous vous retrouvez avec Bruno Catala et Ludovic Maublan, le duel au sommet, pour King Domino Duel. Si je n'ai pas dit duel trois fois... Oui, mais c'est un jeu qui n'est pas une extension. Ah non, pas du tout ! Oui, tu as raison. Comme tu as dit le mot extension, je précise que c'est un jeu qui n'est pas une extension, c'est un jeu indépendant. Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas une extension, c'est un jeu indépendant dans l'univers de King Domino. C'est ça. On va retrouver des façons de scorer d'ailleurs, il n'y a pas que ça, mais des façons de scorer, puis de placer aussi. Disons qu'on va voir assez vite que ce qui fait l'originalité de ce jeu, c'est qu'en fait, au lieu de jouer avec des dominos fixes qui sont créés, qui sont dans la boîte et qu'on va jouer toujours avec les mêmes, là, on va se fabriquer nos dominos. Tour après tour. Alors, c'est un Ludovic Maublan et Bruno Catala. Tout à fait. Chez Blue Orange, c'est illustré par Cyril Bouquet. Donc, on reste dans cette gamme aussi, bien sûr. Pour deux joueurs à partir de 8 ans et 20 minutes, grosso modo. Ça arrive quand, Bruno ? Ça arrive le 4 septembre. 4 septembre 2019. Et ça sera au prix de 12,90 euros. D'accord. Pour ne pas dire 13. Pour ne pas dire 13. Et c'est indépendant, donc ça veut dire que même si vous n'avez jamais joué à aucun autre King Domino, vous pouvez tout à fait commencer par le jeu. Exactement, tout à fait. Juste pour la toute petite histoire, rapidement, tu as trouvé Ludovic ou Ludovic qui t'a trouvé ? Non, alors en fait, c'est plus simple que ça. C'est que quand j'ai fait King Domino, j'ai immédiatement, enfin avant même que le jeu soit sorti et le succès qu'on lui a connu, j'avais déjà en tête de faire King Domino le jeu de dés. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question. Et je savais exactement ce que je voulais faire avec ce jeu de dés, en fait. D'accord. Et tu vas voir que, enfin vous allez voir que la mécanique d'utilisation des dés, c'est une mécanique qu'on retrouve dans un jeu qui est un jeu à Ludovic et moi-même, qui s'appelle Mister Jack. Et donc, dans la mesure où je voulais réutiliser cette mécanique-là, il m'a semblé tout à fait naturel de proposer à Ludovic qu'on fasse ensemble. D'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, let's go, Domino, King Domino, je mets ça dans le dévers de Trick Trac, puisque finalement on a besoin d'enlever chacun une feuille. Alors voilà, déjà, montre le matériel. Montrons. Un carnet de score avec des feuilles qui sont recto-verso. C'est important. C'est-à-dire que le recto et le verso est différent, on va voir pourquoi. Oui. On va en mettre une entre nous deux, c'est le grimoire. D'accord. Et on va avoir chacun une fiche comme ça. Ok. Voilà, que je préfère mettre comme ça. Oui, t'as raison. Moi, je préfère la mettre ensemble. Oui, t'as raison, t'as raison. C'est plus agréable. Tout à fait. Et on a les dés et ça, le reste, on n'en a pas besoin. Alors normalement, on a les petits crayons à papier pour remplir tout ça. Qui sont dans la boîte. Mais là, pour les besoins de la caméra, le crayon à papier, je pense qu'on va avoir du mal à le voir. Bien vu. Je suggère qu'on prenne des feutres malins. Et voire même à la maison, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont immédiatement passer ça en plastifieuse. Et Vélédard. Let's go. Exactement. Oui, je comprends. Donc, tu l'as dit, on va créer nos dés. Oui. J'en vois quatre, donc deux chacun. T'en prends deux, j'en prends deux. Alors, comment ça se passe ? Le but du jeu, ça va être de se constituer des domaines, des domaines de blason. Bon, il y a six blasons différents, avec trois niveaux de rareté. Les deux premiers sont fréquents, mais sur lesquels il y a peu de croix. D'accord. Alors, les croix, c'est quoi ? C'est l'équivalent des couronnes de King Domino. Pour les besoins de la taille des dés, etc., on a des choses qui sont plus, comment dire, symboliques. D'accord. Les deux intermédiaires sont dans une rareté moyenne et il y a un peu plus de croix. D'accord. Et ceux-là sont rares, mais par contre, c'est les seuls sur lesquels on peut même avoir des doubles croix. Doubles croix. D'accord. Donc, quelque part, là aussi, on retrouve ce qui a fait la signature de King Domino, c'est-à-dire qu'on sait que les différents types de terrains n'ont pas la même fréquence ni le même nombre de couronnes. Et donc là, on retrouve quelque part cette équivalence-là. D'accord. Donc, on va se constituer des domaines. Les domaines, c'est quoi ? C'est des groupes de blason contiguës de même nature. Et chaque domaine, comme à King Domino, te rapportera un nombre de points qui est égal à nombre de cases fois nombre de croix. Ok. Comment est-ce qu'on se constitue les dominos ? En fait, le premier joueur, admettons que ce soit moi, lance les dés. Oui. Et parmi ces dés, il va en choisir un seul. Admettons que je prenne ça. On dit que c'est le début. Non, non, c'est juste pour montrer. Toi, tu devrais en choisir deux parmi les trois qui restent. J'hésite pas. Ben, peut-être, oui. À la rigueur, je vais me faire un domaine et je me dis, tiens, c'est bien. Et moi, je prends le dernier. Et à partir de là, les deux dés collés l'un à l'autre font ton domino. D'accord. Et ton domino, tu vas le dessiner sur ton domaine, enfin sur ton royaume, pardon, avec exactement les mêmes règles que King Domino. C'est-à-dire qu'on a tous un château au centre. D'accord ? N'importe quoi peut être connecté à ton château. Et ensuite, tu suis les règles de connexion classiques. C'est-à-dire qu'à côté d'un certain blason, tu dois poser un blason du même type. Au moins un. Au moins un. Voilà. En le mettant dans n'importe quel sens. Exactement. C'est-à-dire que ton domino, tu peux le poser comme ça, comme ça, etc. D'accord. C'est ça. Pas de problème. Ça, c'est la base. D'accord ? Ensuite, et au tour suivant, c'est l'autre, le joueur qui va lancer les dés. Tu y choisis un, je prends deux, etc. Et puis, entre nous deux, il y a un grimoire. Donc, on va distinguer les phases avec des croix et les phases sans croix. Quand tu prends une phase avec une croix, il n'y a aucune interaction par rapport au grimoire. À chaque fois que tu sélectionnes une phase sans croix, tu vas cocher une case du blason considéré sur le grimoire. Et là, c'est une course de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, le premier qui aura coché toutes les cases, y compris la rouge, d'un côté, va récupérer l'effet du grimoire à cet endroit-là. Et on va rayer toutes les cases de l'autre côté. Et donc, il y a six pouvoirs potentiels qu'on va pouvoir utiliser dans la partie qui vont bien nous arranger. Alors, je vais les détailler. Le premier, celui-ci, donc les quatre premiers pouvoirs, on les utilise quand on veut. Et au moment où on les utilise, on rake. C'est des one-shot. Les deux derniers, on voit qu'il y a un petit éclair à côté. C'est au moment où tu le fais. Mais ils sont plus puissants. Celui-ci, ça veut dire qu'une fois dans la partie, tu vas pouvoir connecter un de tes dominos sans respecter les règles de connexion. Mais il faut que ce soit quand même un... Ah oui, d'accord. OK, il faut que ce soit un domino. Je ne sépare pas mon domino. Non, par contre, le pouvoir numéro deux, c'est que là, tu peux séparer tes deux dés. Par contre, tu dois respecter les règles de connexion. J'entends. D'accord ? OK. Le troisième, celui-là, tu l'utilises quand c'est toi qui lances les dés. Tu prends les dés. Et tu prends les... Tu choisis tes deux dés d'un coup. Excellent. Celui-ci, un des dés que tu as récupéré, par exemple, imaginons que tu avais fait ça, tu peux choisir de le basculer sur une autre face. Tu peux choisir une autre face. Donc, c'est quand même bien pratique, c'est là, voilà, tous les dés ne sont pas identiques. Oui. Celui-ci, on retrouve un élément de queen domino. C'est-à-dire que là, je vais choisir un certain type de blason. Je le choisis à ce moment-là. Et chaque groupe de cases séparées de ce type de blason-là me rapportera trois points. Et celui-ci, le dernier ici, il me permet de cocher immédiatement une croix n'importe où sur mon domaine. Donc, c'est une couronne. Une couronne, exactement. D'accord. Donc, ça, c'est cool. Ouais, tu m'étonnes surtout pour toi. D'accord ? Voilà. Donc, ça, et il y a une dernière micro-chose. Ah bon ? Oui. Elle est où ? C'est le château. Ouais. Une fois dans la partie, si tu le souhaites, tu peux utiliser ton château. Dans ce cas-là, tu vas colorier le toit pour indiquer que tu as utilisé le château. Et ça te permet de rajouter immédiatement une croix sur un dé qui n'en a pas. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, évidemment, tu ne remplis pas le grimoire. Tu considères que c'est un dé avec une croix. Voilà. Ok. Et c'est tout. Eh bien, vas-y, Bruno. Qu'est-ce que... C'est toi qui es premier ? Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Je pense que... Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu veux qu'on fasse une partie dans une autre vidéo ? Bon, allez, faisons la partie séparément. Comme ça, on aura les règles et puis... Bon, on aura les règles et on aura la partie. Moi, je vous le dis, quand Bruno y pense, moi, j'agis. Sous-titrage ST' 501